Depuis quelques jours, c'est un navire hors du commun qui trône dans le vieux port de Bastia. L'énergie-observeur, un catamaran propulsé uniquement grâce aux énergies vertes, suscite la curiosité du public. Ils ont quand même beaucoup d'énergie, c'est pas comme une voiture, c'est très grand, donc c'est très impressionnant. Sur le plan technologique, c'est une avancée considérable. Je pense que c'est un bateau du 22e siècle, donc il fallait absolument que je le voie. Avec ces deux éoliennes et ces panneaux solaires qui produisent de l'hydrogène, c'est un peu le bateau du futur. Alors donc ici, nous avons les panneaux solaires bifaciaux, donc comme leur nom l'indique, en fait, ils captent les rayons du soleil par le dessus, mais également par le dessous. Quand on est en mer, le bateau fonctionne grâce au soleil et grâce au vent, donc les panneaux solaires et les éoliennes, la journée et quand il y a du vent. Et la nuit, en fait, on bascule sur l'hydrogène pour pouvoir recharger nos batteries qui nous permettent d'avancer. L'objectif du voyage, tester les procédés de fabrication de ces énergies renouvelables afin de les améliorer et surtout de sensibiliser le public. Le but du projet, c'est d'aller à la rencontre de gens et d'expliquer aux gens que ce système, il existe. Et donc c'est une possibilité et que c'est ça le futur. Le futur, c'est pas les énergies fossiles, c'est pas la pollution, c'est vraiment, voilà, on est quand même bloqué, là, on est quand même face à un mur. Après cette escale bastièse, le catamaran reprendra la mer demain matin. Direction Saint-Tropez. Sous-titrage ST' 501